bonjour nous sommes le dimanche 10 mai 2020 et c'est le 55e jour de confinement alors le message qui va suivre est en fait la retransmission du facebook live que j'ai fait quelques minutes plus tôt donc ne soyez pas surpris si vous avez l'impression que je ne vous regarde pas et oui effectivement je regarde mon écran facebook celui de mon téléphone qui est un petit peu plus bas donc le message est exactement le même je ne vous regarde pas comme je le fais d'habitude parce que je me je reste figé sur sur l'écran de mon téléphone pour le facebook live mais voilà écoutez ce message jusqu'au bout et n'hésitez pas à le partager à tout de suite cri du coeur cri d'amour ce lundi 11 mai sonne beaucoup comme une véritable libération oui mais les gens qui me connaissent savent que je suis de nature très optimiste je vois toujours tout en rose tout le monde il est beau tout le monde il est gentil oui mais peut-être aussi que pour moi optimisme rise avec réalisme et je sais garder les pieds sur terre sur terre même si certains pensent parfois que j'ai l'air un peu pergé avec le déconfinement il y aura beaucoup d'inconscients pour ne pas dire des idiots qui feront tout et n'importe quoi et si vous me regardez c'est que vous faites partie de la deuxième catégorie de personnes les sages je vous l'avoue ce déconfinement me pose question et comme beaucoup je redoute une deuxième vague encore plus meurtrière si j'ai un bon conseil à vous donner attendez encore 10 15 jours pour vous rendre dans tous ces lieux publics qui vont rouvrir et qui risque d'être pris d'assaut avec une catégorie de personnes qui ne respecteront pas les gestes barrières tchernobyl vous vous souvenez le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière comme on aurait voulu nous le faire croire et bien le virus n'aura pas disparu comme par enchantement entre la nuit du 10 11 mai alors si vous aimez vos proches vos parents vos grands parents soyez prudents attendez une quinzaine de jours pour voir comment les choses vont évoluer et si vous vraiment vous avez des achats nécessaires autres que l'alimentation respectez bien tous les gestes barrières parce que je vous aime tous et que la santé de chacun dépend de la vôtre comme votre santé dépend de celle de chacun si vous aussi vous aimez les gens comme je les aime restez encore un peu chez vous et partager ce message je vous embrasse et encore faites bien attention